Actualité dans nos régions, une mission de conciliation s'est rendue dans le département du lac Iroh, conduite par le médiateur de la République, Abdoulaye Afadine. Cette délégation regroupe les autorités locales ainsi que les députés de la région du Moyen-Chari. Des précisions avec Amaniza Kazina. Après un conflit ayant entraîné la perte en vies humaines, éleveurs et agriculteurs décident enfin d'enterrer définitivement la hache de guerre dans le département du lac Iroh, région du Moyen-Chari. Et c'est à la faveur de plusieurs séries d'entretiens entre les différentes parties en conflit que le médiateur de la République, Abdoulaye Afadine, et quelques parlementaires de la région ont réussi à unifier les deux communautés dans le souci de tirer une conclusion sur la situation. Une rencontre avec les leaders de la société civile, les responsables religieux, les chefs de cantons et traditionnels est organisée dans la résidence du préfet de Lac Iroh, Haroun Mahamad, occasion pour ces derniers d'inviter les uns et les autres à cultiver la paix, socle de tout développement. L'exhortation à la cohabitation pacifique, c'est là également le message phare du médiateur de la République, Abdoulaye Afadine. La paix et la cohabitation pacifique qui sont des valeurs chères à toutes les nations du monde. Notre pays, le Tchad, fait face à de nombreux défis en ce moment précis. Défis d'ordre politique, défi d'ordre économique et social qui ne peuvent être élevés que dans la cohésion sociale, la solidarité agissante, la tolérance réciproque et par-dessus tout un fort sentiment de vouloir vivre ensemble puisque nous avons un seul pays et nous concessions une seule nation. C'est dans un climat de convivialité que les deux protagonistes communautaires du département de Lac Iroh s'engagent à observer les règles et conseils dictées par la délégation venue de N'Djamena. Dans le maillot Kébi Ouest, le gouverneur Oedin Asiasoui a effectué une visite de travail au poste de surveillance du parc national de Senaoura. Objectif constaté du visu, les menaces qui pèsent sur le parc en termes de braconnage et la destruction de l'environnement. Accueillis à son arrivée par le préfet du Maillot Dalla et les responsables du parc national de Senaoura, s'en est suivi le passage en revue des agents forestiers basés sur place. Ensuite, deux exposés ont été présentés respectivement par le conservateur du parc et le chef d'antenne de GIZ Pala. Ces deux orateurs ont mis un accent particulier sur l'accord de coopération entre le gouvernement du Tchad et celui du Cameroun sur la convention et la gestion des écosystèmes durables. Le gouverneur du maillot Kébi Ouest est allé visiter une piste d'atterrissage qui sera aménagée dans un proche avenir pour permettre aux deux pays d'assurer une bonne conduite des actions dans les parcs de Babanjita et Senaoura. D'après Weiding Asiasoui, ce parc regorge d'énormes potentialités. J'ai vu l'importance de ce parc. Ce parc a de l'avenir pourvu que nous lui apportons des moyens conséquents et il sera même de succéder comme deuxième parc national après le Salamat. Pour boucler avec cette visite, le gouverneur est allé à Zangati-Vry, un village situé en plein cœur du parc de Senaoura et fief des malfrats et des braconniers. Dans le SILA, le gouverneur de la région Ramadan Erdoubo a procédé au lancement de la caravane ophthalmologique de la Fondation Grand Coeur, caravane organisée en partenariat avec la Fondation internationale Al-Bassar du Soudan, Variladj. La Fondation Grand Coeur intensifie les consultations et soins gratuits de la caravane ophthalmologique au profit des personnes vulnérables. Conduite par le chef de mission, Mme Chamsal Ouda Abakar Kadadé, ce vendredi 5 janvier 2017, c'est la région de SILA qui abrite les activités de cette caravane. Le déplacement des médecins soudanais aux côtés de ceux de la région de SILA a pour but de renforcer le plateau sanitaire de cette infrastructure hospitalière afin d'améliorer les conditions sanitaires des personnes issues à faible revenu. Plantant le décor, le point focal de la Fondation Grand Coeur de la région de SILA, Mahamad Assoir a situé à l'assistance que cette jeune organisation, lancée par sa présidente fondatrice le 11 janvier 2017, mène des actions en faveur des personnes défavorisées. Avis partagé par le délégué sanitaire régional de SILA qui dit pour sa part que cette caravane arrive à un moment au porté. A cet effet, il invite la population à profiter de l'opportunité qui leur est offerte. Pour le chef de mission de la caravane ophtalmologique dans la région de SILA, son organisation œuvre pour le bien-être social de toutes les couches de la société. Il convient de rappeler que la domination de cette fondation a pris d'un titre révélateur des actions qu'elle aura à mener. La fondation Grand Coeur Tahaou pour le bien-être social et le développement a pour principal objet la lutte contre les inégalités sociales, la richesse du bien-être des populations, le développement, l'encouragement du mairie et la promotion de l'excellence. Tout en reconnaissant les efforts considérables des plus hautes autorités du pays dans le domaine sanitaire, le gouverneur de la région de SILA apprécie l'initiative de ces deux organisations humanitaires qui visent à accompagner les personnes démunies. La fondation Grand Coeur, en moins d'une année de son existence, s'est illustrée et imposée comme la plus grande organisation humanitaire nationale à travers ses nombreuses actions en faveur des couches vulnérables de notre pays. A vous, chers frères et sœurs patients, pour profiter au maximum des interventions de la cravane, je vous invite à une meilleure organisation avec de très grandes disciplines et de respect mutuel. Le gouverneur a rélevé que cette initiative est un cœur plein d'amour pour accompagner et soutenir les personnes démunies de la région. C'est ainsi qu'il sollicite davantage la diversification et la multiplication des actions de cette organisation humanitaire. Vaccination contre la péripneumonie bovine dans le Canem. Le coup d'envoi a été donné par le secrétaire général de la région à Bakar Al-Haj Abdelkérim. C'était en présence des techniciens du ministère de l'élevage. Moussa Mahabane Boudou. La cérémonie officielle d'une campagne de vaccination contre la péripneumonie bovine. C'est une maladie de bovine qui atteint les poumons et les membranes entourant les cavités thoraciques, donc dangereuse aussi pour l'homme. Étaient présents à cette cérémonie les représentants des éleveurs ainsi que les techniciens de l'élevage. Pour le délégué régional de développement rural Maï Al-Itaïr, la région du Canem, une réputée région d'excellence des levages, a connu durant les décennies précédentes d'énormes situations négatives à cause de la sécheresse, mais également des pathologies comme la PPCB, Peripinomonie contagieuse bovine. Pour vaincre la PPCB et la peste d'ici 2020, comme l'a souhaité la délégation du développement rural du Canem, le secrétaire général du Canem, Abakar Al-Haj Abdelkérim, a promis que les autorités administratives vont accompagner de la manière forte possible les techniciens de l'élevage pour atteindre les objectifs fixés. Chers éleveurs, la volonté ardente des plus hautes autorités de la République traduit le renforcement des actions en faveur du monde rural en vue d'assurer la sécurité alimentaire dans notre pays. En outre, je tiens à préciser que le chef de l'État, son Excellence Idriss Déby-Hitno, lors de la présentation des voeux à la nation, a tenu à rappeler que l'élevage et l'agriculture constituent les piliers de notre économie et qu'une attention particulière doit être accordée à ce secteur. La cérémonie du lancement a pris fin par l'inoculation d'une dose de vaccin à un animal par le secrétaire général de la région Abakar Al-Haj Abdelkérim. Abdelkérim.